Musique Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé les riches Signant mes photos aux admiens Madame, Monsieur, bonsoir. L'invité de cette semaine de haut de l'affiche est musicien, compositeur, arrangeur. Il a écrit, il a mis sur partition des milliers de chansons et de musiques algériennes à travers bien sûr de nombreuses émissions télévisées de variété. Il a sillonné le monde pour vivre à l'extrême son amour éternel et passionnel avec la musique. Aujourd'hui, il est là avec nous ce soir. Je vous invite à le découvrir tout de suite dans ça. Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait Eh oui, son nom c'est Farid Awamère Eh oui, c'est le maestro comme on l'appelle. Bonsoir Farid. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. C'est un plaisir. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous voir. Ça fait très très longtemps que vous n'êtes pas passé sur Canal Algérie. Oui, ça fait assez longtemps. En fait, j'ai un message à vous faire passer, enfin à vous passer. C'est un message de la part de Lidia Berkhalet qui vous a invité dans son tout premier numéro de C'est son show. C'est un très bon show. Et vous lui avez porté bonheur car l'émission, elle fait sa troisième saison, sa troisième année. Donc j'espère que vous allez porter bonheur à cette émission. Non, non, son émission fonctionne parce que c'est une belle émission parce que Lidia est une personne très consciencieuse qui fait très bien son travail et c'est normal que ça plaise aux gens. Donc moi, j'y suis pour rien. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir ce soir avec nous. Merci, c'est gentil. Alors, nous nous sommes rencontrés, vous et moi, comme ça, par hasard puisque cette semaine à Alger, la semaine dernière, il y avait un événement au TNA d'Alger. C'était l'opéra de Don Giovanni de Mozart. De Mozart, oui. Amadeus Wolfgang, pour dire le nom complet de ce grand artiste autrichien. Et il y a eu deux actes qui ont été exécutés par qui ? Par votre ami. Amin Kouedel, justement, qu'on a vu et rencontré ensemble. On s'est rencontrés les trois et on a parlé. Et vous, vous avez joué quel rôle, franchement ? Le superviseur, le chargé de com ? Non, enfin, j'ai un peu, oui, on va dire, j'ai un peu supervisé la com. J'ai supervisé la com, on va dire, par soutien, parce que voilà, je voulais absolument soutenir mon ami qui est parti dans une aventure et un défi un peu fou, mais ô combien providentiel pour la musique en Algérie, parce que voilà, c'est la première fois depuis 10 ans, 11 ans, je ne sais plus, qu'on voit un opéra monter à Alger. Moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, j'en ai profité aussi pour essayer d'impliquer quelques amis dans les médias et tout, qui ont fait un travail formidable, avec comme ligne conductrice, on va dire, intéresser les jeunes à l'opéra. Voilà, donc on a eu des amis de Gilles FM, on a eu, il y a eu mon ami Yazid Aïd Hamadouche de la chaîne 3 qui a vraiment tout de suite, qui est tout de suite rentré dans le truc. Et voilà, donc l'idée, c'était de profiter de cette occasion pour intégrer les jeunes et leur montrer qu'est-ce que c'est qu'un opéra, parce qu'il y en a beaucoup, il y a même des gens qui ne sont pas jeunes, des adultes majeurs et vaccinés, on va dire. Et ça a marché, il y a eu beaucoup de monde. Ah ben, ça fait Salcombe les deux soirs. Et moi, là où j'étais très, très content, déjà, c'était Salcombe, donc j'étais très, très content pour mon ami Amine, pour l'orchestre, qui s'est vraiment défoncé pendant un certain nombre de jours, pour les chanteurs qui se sont aussi donnés, et aussi pour la musique de ce pays. Mais là où j'étais encore plus content, j'ai carrément vu des jeunes DJ, des jeunes chanteurs de la nouvelle scène algérienne, que j'ai eu l'occasion, moi, de connaître quand j'étais directeur artistique du concert pour la lutte contre le sida. Alors le but, Farid, c'est de connecter tous ces gens-là, toutes ces âmes. Bien sûr. Voilà. Quand on parle de M. Bouaz Zahra, on parle de son fameux orchestre symphonique, donc qui est conjugué, si je peux dire les choses comme ça, si je peux dire les choses comme ça, c'est connecter ces forces-là. Oui, connecter ces forces. L'orchestre symphonique, c'est une institution nationale. Moi, je... C'est ni mon orchestre, ni l'orchestre d'Ami, ni l'orchestre de M. Bouaz Zahra, qui fait un travail formidable. C'est une institution nationale. Elle appartient à tous les Algériens, à tous les musiciens, etc. Donc, voilà. Nous, on est, on va dire, des gens qui ont pour mission, qui ont accepté la mission, parce qu'elle n'est pas facile, qui ont accepté la mission de pousser pour que cette institution soit, chacun dans sa partie, chacun dans sa spécialité et spécificité, qu'elle soit la meilleure possible. Parce que nous, effectivement, Amine et moi, on a passé quelques années à l'étranger, on a fait pas mal de projets avec pas mal de gens différents. Donc, c'est vrai qu'on a capitalisé quand même quelques années d'expérience et qui peuvent servir énormément au montage des événements, au montage des concerts, à la formation des jeunes. Ça, c'est totalement dans nos prérogatives de chef d'orchestre. Amine a été nommé chef d'orchestre, chef permanent de l'Orchestre symphonique national. Et puis moi, j'ai été nommé chef permanent de l'Orchestre national de variété. Alors là, c'est une nouvelle. Ça, c'est une nouveauté. C'est ça, le haut de l'affiche. C'est ça, le haut de l'affiche. On a parlé de ça. C'est carrément créé un orchestre qui va interpréter la variété algérienne. La musique algérienne, j'ai envie de dire. Un orchestre permanent. Oui. Un peu comme je vous l'avais dit quand on s'était vu la première fois. En fait, ça, c'est une... Un jour, je me suis levé. Je me suis dit, comment se fait-il que dans ce pays qui a donné des tubes mondiaux, qui fait le tour du monde plusieurs fois, comment se fait-il qu'on n'est pas un orchestre national ? On a eu un orchestre de la radio, on a eu un orchestre de la télé, auquel j'ai participé aussi ces dernières années. Mais on n'a pas un orchestre national. Ce n'est pas la vocation de la télé ni de la radio de faire... Comment dire ? De s'occuper de la musique algérienne. Même si, pendant ces dernières années, je les remercie chaleureusement de l'avoir fait. Et c'est quand même grâce à la télé qu'on a pu... Que moi, j'ai pu monter des grands orchestres et que j'ai pu vraiment proposer un travail d'orchestration et de remise en forme de... Quand on parle d'institution, on parle aussi d'écriture, surtout de partitions. Chose qui n'existe pas, je pense. Alors, on a plusieurs problèmes. D'abord, le problème de... Donc, je continue juste sur l'histoire pour que les gens comprennent bien que ça fait plus de 50 ans que l'Algérie est indépendante et ça fait plus de 50 ans qu'on n'a pas un orchestre national. Alors qu'on a Yaraïa qui a fait le tour du monde, qu'on a Amikad El Abou'alem, pour ne citer que les trucs, les tubissimes chansons qui ont fait le tour du monde. Donc, un jour, je me lève, je me dis, ce n'est pas possible. Il faut remédier à ça, ce n'est pas... Et donc, je suis allé voir Madame la ministre, Madame Nadia, elle avait dit, et je lui ai soumis le projet. Je lui ai dit, Madame, ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Moi, en tant que chef d'orchestre, je trouve ça... C'est une aberration absolue. Donc, elle a tout de suite, évidemment, souscrit à l'idée. Elle a dit, absolument, il faut absolument monter un orchestre national. Donc, du coup, j'ai été nommé à la tête de cet orchestre qui a été créé de toute pièce en juillet. Il n'existait pas, contrairement à l'Orchestre symphonique qui, lui, existe depuis 92. Vous avez commencé à appeler des gens, des musiciens ? L'Orchestre a été constitué en septembre. Évidemment, il y a les incontournables qui sont là depuis des années, qui servent la musique algérienne. On a fait des concerts. Donc, l'idée du... Comment on appelle ça ? De l'Orchestre national, c'est d'avoir une saison artistique et de proposer un projet différent chaque mois. Ce qu'on a fait en octobre, en novembre et même en décembre. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, on a rassemblé ce qui nous semble être... Quand je dis nous, c'est tout le staff qui gère l'organisation de l'Orchestre. Nous avons rassemblé ce qui nous semble être les meilleurs musiciens de ce pays. Qui peuvent éventuellement représenter dignement la musique algérienne. Absolument. Mais ce n'est qu'une première approche vu que moi, je prévois pour 2015 un casting monstre national dans toute l'Algérie. Donc, voilà. Bon, évidemment, l'annonce sera faite... Officiellement. Ça va être une campagne radio, télé... Journaux. Journaux, sans doute. Facebook. Enfin, ça va être la totale, quoi. Oui. Et ça va être un appel à tous les musiciens algériens de ce pays, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, peu importe. Tout musicien qui sait les rues de partition, par contre, ça, c'est fondamental et c'est rédhibitoire. C'est éliminatoire. C'est... Oui. C'est éliminatoire. On ne peut pas... On ne peut pas faire partie d'un orchestre national si on n'arrive pas à déchiffrer une partie. Parce que nous sommes soumis à un rythme de travail extrêmement élevé où on doit produire très vite les spectacles. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est lire. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'une autre manière de faire. Donc, tout musicien qui sait lire et qui peut être performant, la porte est ouverte. Et ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, et tout musicien, évidemment, en Algérie, ça, c'est du fin fond du sud algérien jusqu'au nord, de l'est à l'ouest. Il n'y a aucun... Il faudrait qu'il soit un orchestre représentatif de toute l'Algérie. Ça, ce serait mon rêve. Ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'être en face d'un orchestre de plusieurs dizaines de musiciens et voir les 48 houlayas. Surtout que l'Algérie est très, très riche en matière de culture et de musique. Absolument. Chacun ramène sa musique, sa vibration, sa vibration, son sang. Et puis, sa représentativité. Sa représentativité. Alors, ça, d'un côté... Donc, ça, dans un premier temps, c'est ça. Donc, tous les musiciens qui sont déjà performants, qui lisent, et il y en a quelques-uns en Algérie, il y en a même beaucoup. Alors, il y a après le reste des musiciens qui sont talentueux, mais qui ne lisent pas la musique. Eh bien, qui se mettent à lire la musique. On peut les rencontrer, éventuellement leur donner des conseils et les former et les amener vers quelque chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit la musique, on peut jouer avec n'importe quel musicien du monde. Quand on ne lit pas la musique, ça nous enlève un certain nombre de possibilités, d'opportunités. Voilà, donc ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, un testing monstre aussi sera fait en direction des musiciens algériens à l'étranger. Ah, OK, donc... Les Algériens du monde. Oui. Voilà. Parce que ça s'appelle Orchestre national algérien. Et ce n'est pas parce qu'on vit au Canada ou en Chine qu'on n'est pas algérien. Voilà. Donc, ça, c'est mon... Donc, vous voulez intégrer tout le monde ? Oui, bien sûr, c'est un... L'orchestre, de toute façon, par définition, c'est une... C'est une cellule sociale, on va dire. C'est de la sociologie. On intègre tous les gens. On fédère les gens autour de quoi ? Autour de ce qu'ils me semblent être. Moi, l'identité algérienne, la vraie, pas celle que je vois à droite, à gauche, qui ne me convient pas. Voilà. Moi, mon Algérie, à moi, c'est une Algérie où on est, bien sûr, profondément ancré dans notre culture, notre tradition et notre histoire, que peut-être gens connaissent. C'est une occasion aussi pour... Voilà. Mais aussi ouvert vers l'universalisme. Moi, je ne suis pas coincé ni dans la musique arabe, ni dans la musique... Ou coincé dans la musique occidentale. Je suis partout, moi. Je suis partout. Je n'ai aucun problème avec personne. Moi, pour moi, c'est ça, l'Algérie, que j'aime. OK, donc ça, c'est le projet. Et en 2005, les téléspectateurs algériens vous ont découvert. Ils vous ont découvert à travers une aventure, une magnifique aventure. Je parle de... 2007. 2007, c'était en 2007. Je dis 2005. 2005, c'était Hnaflana. Oui. Moi, j'ai envie de parler justement d'Alhan Ouachébeb, le retour de l'école. Oui. Vous avez accompli un travail extraordinaire. Ah, merci. parce que je le disais tout à l'heure, réécrire et mettre sur partition beaucoup, 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 beaucoup de chansons que jusque-là n'ont jamais été écrites. Non. Vous me le confirmez ? Oui, oui, bien sûr. Je parle notamment de les mêmes l'air Beto. Enfin, il y a beaucoup, il y a énormément de chansons algériennes. Je vous coupe pas. Vous vouliez dire quelque chose. Non, non, non. Ah, d'accord. Le débat est ouvert. En fait, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de chansons n'ont pas bénéficié d'une écriture. Vous avez eu un problème par rapport à ça, vous qui êtes le chef d'orchestre. Mais nous avons tous un problème dans ce pays avec, d'une façon spécifique, de la formalisation de la musique, mais d'une façon plus générale, de la formalisation de toute la musique algérienne. Moi, en 2005, 2006, j'ai osé dire dans un média quelconque qu'il fallait écrire la musique, me sont tombés dessus toutes les espèces de traditionnalistes conservateurs et conservateurs, je sais pas quoi, qui m'ont dit mais non, la musique algérienne ne peut pas s'écrire et tout. J'ai dit, mais je suis dans la préhistoire, c'est pas possible. Bien sûr que la musique algérienne peut s'écrire. La musique turque ne manque pas, ne contient pas moins de feeling ou de excess ou de je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait... D'émotion. La musique d'Oum Keltum n'est pas amage. Donc je me suis retrouvé dans un débat de complètement dépasser d'arrière-garde de tout ce qu'on veut. Bon, j'ai dit, bon, ben voilà, je me suis adressé à Londa à cette époque-là pour essayer de récupérer quelques partitions de quelques chansons. Évidemment, rien du tout. Donc je me suis dit, il va falloir que je me débrouille tout seul. Comme j'ai un passé de copiste. C'est quoi copiste ? Copiste, c'est une personne qui met au propre des partitions pour des sociétés d'édition musicale. Édition au sens publishing. C'est-à-dire, vous savez, quand vous composez une chanson, vos droits d'auteur, vous pouvez les partager avec un éditeur qui, lui, a pour mission d'éditer les partitions de votre chanson et de les mettre en vente. Donc moi, je travaillais pour Warner en France, je travaillais pendant deux, trois ans pour gagner ma vie. Parce que, inutile de vous dire que partir à l'étranger faire des études de musique, c'est pas facile. Moi, j'avais pas de bourse, mon père n'est pas milliardaire. On va parler de ça tout à l'heure. Voilà, donc mon expérience de copiste m'a permis de relever le challenge et donc de réécrire toute la musique. J'ai plusieurs centaines de chansons à l'occasion de toutes les émissions. Mais j'en profite quand même pour remercier parce que sans ces gens-là, moi, j'aurais pas eu le loisir de m'asseoir sur une table et écrire les chansons. De remercier d'abord et avant tout M. Hamad Habib Chowkri qui, lui, a été quand même, c'était le, celui qui a créé Al-Hanoua Chabab la nouvelle version, je veux dire. Et bien sûr, tout le staff, mon ami, non, 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 plus que le staff, mon ami, Amad Habib Chowkri qui a été le producteur de l'émission qui la soutient depuis 2007. On est en 2000, bientôt 2015. Et ça continue, l'aventure, ça continue. Avec la vie de la télévision algérienne. Et oui, huit ans, huit ans soutenir une émission énormissime, c'est énorme, c'est quelques centaines de personnes qui travaillent, c'est des milliers d'heures de préparation et de gestion, de gestion technique, artistique, humaine, c'est une aventure humaine, c'est très dur, attention, il ne faut pas croire que... Voilà, donc grâce à ces gens, à ces deux personnes-là, Al-Hanoua Chabab a vu le jour, a vu le jour en 2007, et grâce à ces gens-là, ça a été un laboratoire pour tout le monde, ça a été un labo pour moi pour écrire des chansons, ça a été un labo pour des tas de jeunes musiciens à qui ça a été quand même une chance pour qu'ils se fassent connaître. Il y a de jeunes talents algériens à qui on a donné la chance de s'exprimer et de monter sur scène avec de grandes stars. Des talents qui étaient inconnus, des talents qui étaient au fin fond de l'Algérie. Aujourd'hui, on parle de Yuba dans le pays, dans tout le monde arabe, et c'est une star. Oui, c'est une star, et tant mieux, tant mieux pour l'Algérie, tant mieux. Oui, grâce à Al-Hanoua Shabeb. Et puis, je voulais juste souligner l'énorme travail que vous avez effectué. Vous m'avez parlé de mille chansons. Oui. Puisque chaque prime, c'est à peu près dix, quinze, plus. Quinze chansons à faire, à réaliser. Oui, quinze, avec une finale en général, on a une vingtaine, entre 20 et 25 titres. Donc, sur dix primes, vous calculez combien ça fait de chansons par édition, et après, vous multipliez ça par le nombre d'éditions. Déjà, sur Al-Hanoua Shabeb, vous voyez combien de chansons ont été écrites. Et après, on rajoute à ça Al-Hanoua Shabeb, Al-Hanoua Shabeb, Al-Hanoua Shabeb, on rajoute à ça Nujoub Khalida, on rajoute à ça toutes les émissions aussi qui ont été faites pour la télé. Ça nous donne à peu près un chiffre de mille chansons ou peut-être un peu plus. Oui, je pense qu'on est à plus que ça, beaucoup plus que ça. Mais elles sont écrites. Elles sont écrites, ça existe sous forme de partition, arrangées même. Il y en a qui n'étaient pas arrangées, il y en a qui étaient juste des bouts de chansons sur une bande et tout. Donc, c'est juste pour vous dire que si chacun de nous se mettait au travail et faisait un peu son travail, on n'aurait aucun problème dans la musique régionale. D'accord, Farid, on a choisi un extrait de Al-Hanoua Shabeb, le prime de 2013, prime finale, avec Yasmine Damèche. Vous vous rappelez ce que vous avez arrangé pour cette jeune... Alors, on avait fait plusieurs chansons. Elle avait fait une chanson avec Mab et je ne sais pas vous avez choisi quoi. Une chanson d'une grande chanteuse américaine. Ah, ça y est. C'est quoi ? At Last. At Last avec Yasmine Damèche. On regardait... Bravo pour le choix. C'est trop belle la chanson. On regarde, on découvre et on se rappelle. At Last. My love has come long. My love has come long. My long days are over. Yeah, love has come long. Oh, yeah, yeah. At Last. The night I'm telling you, the night I'm telling you, the night I'm telling you, I found a dream that I can't speak to. A dream that I can't hold my own. I found a dream that I can't hold my own. I found a dream that I can't hold my own. I found a dream that I can't hold my own. Oh, I found a dream that I can't hold my own. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, c'est gagné honnêtement. C'est un travail très difficile. Et en plus, je suis en train... Mon travail, ce n'est pas de l'import-export. Je ne revends pas des voitures. Je fabrique des choses qui restent pour pouvoir, comment dire, inspirer ou pour pouvoir... Passer le message à d'autres personnes, à des jeunes, à la jeune génération. On fait le même travail qu'un prof à l'école, que truc. Peut-être que notre travail est moins important que celui d'un médecin parce qu'on ne sauve pas des vies. Encore que, il faut voir... Enfin, la musique sauve des vies. Peut-être. Mais sans doute pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des métiers, vraiment, où c'est une histoire de vie ou de mort. Je ne me la raconte pas. Mais nos métiers ne sont pas inutiles. Notre métier, en fait... En plus, j'hésite même des fois à dire que c'est un métier. C'est une vocation. Il se trouve qu'après, bon, comme j'y passe toute ma vie et tout mon temps, c'est normal que je gagne ma vie. Une fois, on l'a vu à Al-Hanoua Shabeb, dans un reportage, dans une backstage, vous bossez 12 heures par jour ? 12 heures ? Ça, c'est quand je ne bosse pas. Parfois plus ? Ça, c'est quand je ne bosse pas. Ah bon ? Oui. Plus que 12 heures ? Mais bien évidemment. 12 heures, ça... Vous dormez combien d'heures, Farid, quand Al-Hanoua Shabeb commence ? Vous dormez combien d'heures ? Je dors en moyenne entre 3 et 4 heures par jour pendant 3 mois. D'accord. Tous les jours. On bosse 12 heures quand les répètes sont petites. La répète commence, par exemple, à midi, elle finit à 2 heures du matin. On bosse entre... même des fois, même 3 heures du matin, quand les répertoires sont difficiles. Farid, je reviens à votre jeunesse, votre enfance. Parfois plus ouh, leur garantir je ne ... Je ne me remercie pas de la gloire et d'être vainく------------ et-des-leves. Je ne prière pas pas d'éternité. Jésus est resté. Je ne prie pas d'éternité. Jésus 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.